Je m'appelle Katinka Bok, je suis artiste et je vis et je travaille à Paris. C'est un plaisir de faire partie de ces quatre artistes qui présentent leur travail. C'est un moment où mon travail s'est condensé dans une position sculpturale qui peut-être flatte aussi les dernières années, les dernières 20 ans que j'ai passé en France. L'œuvre que je propose pour le prix Marcel Duchamp s'appelle Land um Land. Ça veut dire le pays autour du pays. Ça désigne déjà un bord. Je pense que la partie la plus intéressante des espaces, pour moi, c'est le bord. Parce que c'est toujours cette partie qui communique avec ce qui est derrière. Et les bords, c'est aussi la sculpture. On donne une forme, on donne un bord à quelque chose. C'est la question entre forme et son contenu. Dans cette exposition, dans cette œuvre, je vais vers le débordement. Donc il y a des espaces qui sont des espaces techniques, qui sont ouverts. Il y a une grande toile qui a subi un renversement, car ça a été un sol précédemment, qui devient un mur, un tableau, qui est retourné en plus. Elle ne montre pas sa face, mais son derrière au spectateur quand il entre dans l'espace. Donc il y a des orientations entre les horizontales et les verticales, qui déterminent la sculpture, notre corps, un espace, qui sont en jeu ici. Et certaines de ces œuvres vivent, donc elles ont aussi besoin de soins et d'entretien pendant l'exposition. On doit arroser un bol pour qu'un poisson, de l'autre côté du mur, reste à la hauteur de la main. Sinon, il se pose par terre, on le relève. Les citrons, qui sont le contrepoids d'une balance, ont besoin d'être ajustés comme une horloge qui est toujours en retard.